Et là, j'ai commencé ma vie d'entrepreneur. J'avais la responsabilité du chantier, c'était la responsabilité d'une entreprise. Rien que ce chantier était bien plus grand que l'entreprise Vincent Aliveau, qui à l'époque avait 40 personnes, et moi j'en avais 70 sur ce chantier. Donc ma vie d'entrepreneur a commencé là. Et je crois que la meilleure formation des chefs d'entreprise, c'est les travaux publics. Parce qu'on a un chantier, c'est une entreprise. Là, j'avais tout l'approvisionnement, la finance, le chef. Je suis devenu un chef d'entreprise sur ce chantier. Alors à l'époque, c'était l'époque bénie pour les travaux publics. Complètement. Et c'est de cette manière qu'à la fin de l'école, j'ai pris conscience que j'étais déjà un entrepreneur. Et j'ai dit à mes employeurs, j'ai dit, moi je vais tenter ma chance. J'ai beaucoup travaillé, j'ai toujours été en déplacement, j'ai économisé quelques sous. J'ai envie d'acheter un million. Déjà, déjà vous aviez économisé quelques sous. J'avais économisé quelques sous. Et c'est les premiers qui coûtent, je peux vous dire. C'est les premiers qui sont les plus durs à gagner. Donc j'ai dit, je veux acheter un bulldozer et voilà. Et puis malheureusement, je vais vous quitter. L'anecdote, vous achetez ce bulldozer, ce premier engin de chantier, vous l'avez payé comptant. Content. C'est une habitude que vous regarderez, ça. Complètement. Toujours. 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 Peut-être un peu moins aujourd'hui parce que les investissements sont importants. Et tout n'est pas payé comptant. Mais dans la majeure partie des cas, c'est bien comme ça. Et dans la carrière, ça a toujours été comme ça. Ça m'a permis d'obtenir d'ailleurs des bons prix. Et surtout, de garder mon indépendance. L'indépendance, l'indépendance. La première qualité de l'indépendance, c'est l'indépendance financière. C'est l'indépendance, c'est l'indépendance financière.